... Voilà, on va vous parler de ce milieu qui est le milieu le plus mal connu de la planète, qui est le sol. Le sol, il héberge 80 % de la vie de la planète et on en connaît à un peu moins de 5 % des organismes. C'est pour vous donner une idée. C'est vraiment le grand continent inconnu. C'est pourtant notre terre nourricière. C'est pourtant le milieu qui donne son nom à notre planète. Notre planète s'appelle la Terre. Les anciens étaient beaucoup plus subtils que nous. Notre époque, on demandera à notre époque de nommer notre planète. Les scientifiques l'appelleraient océan, puisque les océans couvrent 75 % du globe. La Terre n'en représente que 25 %. Mais les anciens, ils étaient subtils. Ils avaient compris que la grande caractéristique de notre planète, c'est la Terre. Il n'y a pas de sol sur les planètes qui nous entourent. Il n'y a pas de sol sur la Lune. Il n'y a pas de sol sur Mars. Il n'y a pas de sol. Et on va voir pourquoi. C'est qu'il faut de la vie pour faire du sol. Et pour le moment, on ne connaît qu'une planète qui porte la vie, c'est la planète Terre. Voilà, on va vous parler de ce milieu-là. On travaille toujours à deux. Je vais commencer le début. Puis Lydia vous parlera de la relation avec la santé humaine. Et puis surtout, comment on peut réparer cette Terre ? Alors, la vie s'épanouit dans trois milieux. Ce qu'on appelle la biosphère. C'est l'endroit où la vie s'épanouit. Elle s'épanouit dans l'atmosphère. C'est le gaz oxygène que nous respirons. Tous les jours, vous respirez 12 mètres cubes d'air. Et vous allez prélever l'oxygène qui va vous permettre d'accomplir la réaction de respiration qui est indispensable pour les êtres supérieurs. Et puis, il y a l'eau. L'eau, sans eau, vos cellules ne peuvent pas se nourrir. C'est l'eau qui va véhiculer tous les éléments nutritifs vers vos cellules. Et ces deux milieux, l'atmosphère et l'eau, sont des milieux extrêmement solides parce qu'ils sont constitués d'attaches atomiques. L'atmosphère, c'est des gaz, de l'oxygène, de l'azote, constitués d'atomes qui sont reliés entre eux par des attaches atomiques. Et en chimie, les attaches atomiques, c'est quelque chose d'extrêmement solide. C'est-à-dire que l'humanité peut, et ne se prive pas d'ailleurs, de polluer l'air et de polluer l'eau, mais nous ne savons pas détruire l'eau. Il faudrait chauffer la planète à 100 degrés, ce qu'on ne sait pas encore faire. On ira peut-être un jour, enfin, il ne faut pas le souhaiter. Mais l'eau, on ne sait pas la détruire. C'est-à-dire que le jour où vous arrêtez de polluer l'air, et le jour où vous arrêtez de polluer l'eau, les rivières redeviennent transparentes et l'air redevient respirable. Il y avait la fameuse ville de Pittsburgh aux États-Unis, dans l'entre-deux-guerres, qui était tellement polluée que les habitants de Pittsburgh disaient « Je suis né à Pittsburgh et j'ai vu le jour à Washington. » Tellement c'était pollué. Maintenant, Pittsburgh est une ville qui a un air propre parce qu'on a dépollué. Le sol, lui, il est complètement différent. Il n'est pas du tout formé d'attaches atomiques. Il est composé de substances organiques, les humus, et de substances minérales, les argiles. C'est-à-dire que c'est un milieu organo-minéral. En ça, il s'oppose énormément de l'atmosphère et de l'eau, qui ne sont pas des milieux organiques. Quand l'eau a de la matière organique, ça s'appelle un égo, et ça, ce n'est pas de l'eau naturelle. Et cette matière organique et cet humus sont attachés par des attaches électriques. En chimie, on appelle ça des attaches de Van der Waals. Ce sont des attaches extrêmement fragiles. Et c'est pour ça que l'homme, depuis qu'il cultive la planète, depuis qu'il a quitté le paradis terrestre et qu'il a commencé à décider de s'occuper de la Terre, il la détruit, il la massacre parce qu'il n'a pas compris comment ce milieu fonctionnait. Donc la chose que nous savons faire pour le moment, depuis 6 000 ans que nous cultivons la Terre, c'est la détruire. Donc, c'est un milieu, du fait qu'il provient d'une attache organique et d'une attache minérale, c'est un milieu qui est dynamique. Ce n'est pas un milieu stable, le sol. C'est un milieu qui naît, comme un tout organisme vivant. Si, par exemple, il y a un éboulis dans une montagne, des rochers vont se retrouver à nu. Sur ces rochers vont venir s'installer des lichens, puis des mousses, puis des fougères. Puis, petit à petit, la vie va attaquer ce monde minéral, le transformer en argile, et la matière organique va se fusionner, le sol va net. C'est-à-dire que, sur un caillou, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est née la science, la pédogénèse. C'est un géologue russe, Dokaïchev, qui avait été envoyé par le tsar de Russie pour estimer les richesses minières du pays. Au bord du lac Lac-Douga, il tombe sur une forteresse du XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que, sur les remparts de cette forteresse, il y a un sol. Et ça lui fait comme Archimède qui trempe son cul dans sa baignoire et qui voit l'eau monter. Il découvre qu'il se dit, mais cette chose a été construite par l'homme, il y a du sol dessus, donc le sol est un milieu dynamique. Dès qu'il y a de la roche, la vie va immédiatement fabriquer du sol. On va parler rapidement de ce que c'est que cette naissance. Le sol va atteindre une certaine épaisseur. Cette épaisseur peut être très grande dans les bassins plats. Dans les pays équatoriaux, les sols qui dépassent 40 mètres, les sols les plus profonds, on les trouve en Chine, dans les grands bassins chinois, où on a des limons qui dépassent 200 mètres d'épaisseur, donc un sol peut être très profond. Puis, par contre, en montagne, il s'épaissit, il s'épaissit, puis quand il est trop épais, il glisse avec la forêt. Dans nos régions, c'est à peu près tous les 1000 ans, dans les Alpes, le sol glisse avec la forêt, la roche est mise à nu, ce qu'on appelle les éboulis, et ça recommence, le sol n'est à nouveau. Dans les régions tropicales, comme les montagnes de Borneo, ça a lieu à peu près tous les 5 siècles. Tous les 5 siècles, la terre change de peau. Alors, du fait qu'il est composé de matière organique et de matière minérale, comme je vous disais, il faut de la vie. Si vous allez en Antarctique, vous ne verrez pas de sol, vous êtes à même les cailloux. Si vous allez dans le Sahara, où il y avait autrefois de la vie, mais l'homme a tout déforesté, et donc c'est devenu un désert, il n'y a pas de sol. Vous êtes soit sur du désert de sable, du désert de dune, soit sur ce qu'on appelle le règle, le désert de roche, mais il n'y a pas de sol au sens complexe argilo-humique. Alors, comment on fait pour attacher de la matière organique ? C'était le monde du carbone avec de la matière minérale qui est le monde de la silice. Vous posez la question à un chimiste, il va être assez embêté, parce qu'il veut dire que ce n'est pas facile du tout à faire, parce que c'est quand même deux types atomiques très différents. Ça va se faire de la façon suivante. Le monde minéral va être attaqué par les bactéries et les racines des plantes, et par les champignons, et va être transformé en éléments de plus en plus petits. Donc d'abord des pierres, puis des sables, puis des limons, et à la fin, des argiles. Quel que soit le caillou que vous prenez, il terminera toujours au stade d'argile. Vous pouvez prendre du granit, du schiste, du calcaire, du basal, il sera toujours décomposé par les organismes vivants en argile. Moi, quand j'ai fait mes études à l'agro, on ne savait pas comment les argiles se formaient. Maintenant, on le sait, depuis la fin des années 80, ça fait à peu près 30 ans qu'on sait comment un sol se forme. C'est l'équipe de Robira en Australie qui a montré, c'est tout simple, il a pris évidemment la roche la plus tendre du monde, le mica, il a fait attaquer par des racines de blé, il a montré qu'en 7 heures, le blé avait produit des argiles autour de ses racines. Alors comment les argiles se produisent ? Les microbes, les plantes, ne s'attaquent pas les cailloux pour s'amuser à les attaquer, ils s'attaquent pour les manger. Qu'est-ce qu'une plante mange dans un caillou ? Elle mange le calcium, le potassium, le soufre, le phosphore, la magnésie, etc. Or, les roches sont formées de quoi ? Elles sont formées de silice, de fer et d'aluminium, qui sont les éléments majoritaires des roches. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Comme le fer, l'aluminium, sont des éléments qui servent uniquement d'oligo-éléments aux plantes, ils vont en consommer très peu, alors qu'ils sont très abondants, et bien au bout d'un moment, il va s'accumuler autour des racines des plantes beaucoup de fer, de silice et d'aluminium parce que les plantes n'ont pas besoin de beaucoup. Et ça, c'est une loi de la chimie, quand des éléments deviennent trop concentrés, cristallisent. Quand on veut faire du sel, qu'est-ce qu'on fait ? On prend de l'eau de mer, elle fait s'évaporer, elle donne du sel. C'est ce qui va se passer autour des racines, les argiles vont se produire. Or, les argiles sont chargées électriquement et elles sont donc solubles dans l'eau puisque l'eau est un liquide qui possède des charges positives et négatives et comme l'argile a des charges négatives, elle se met en suspension dans l'eau et elle part. Elle part emportée par les rivières. C'est ce que vous voyez partout en ce moment dans le monde. Comme l'homme détruit les sols, toutes nos rivières, dès qu'ils pleuvent, sont boueuses. Dès que vous regardez un spectacle à la télé sur des inondations, il y a de la boue partout. Donc comment le sol fait pour se former ? Il va falloir que ces argiles, au lieu d'être en suspension dans l'eau, s'attachent avec des composés qui vont être les humus. Alors les humus, eux, pour se former, il y a deux grandes voies de formation des humus. Premières plantes qui sont apparues sur Terre, donc à l'époque du carbonifère, c'est-à-dire les gynospermes, les résineux, les prêles et les fougesses, ce sont des plantes toxiques. Du fait de leur toxicité, il n'y a pas de faune. Si vous allez dans une forêt de sapins, vous ne trouverez pas de verre de terre, vous ne trouverez pas d'acariens parce que les aiguilles sont toxiques. L'attaque va être faite uniquement par les champignons, essentiellement les champignons, puis ensuite les bactéries. Et ça va donner naissance à des humus d'assez mauvaise qualité qu'on appelle les morts. Ces humus sont négatifs, solubles dans l'eau, et donc s'ils ne s'attachaient pas avec les argiles, ils seraient eux aussi emportés par l'eau. Heureusement, à la fin du Crétacé, il y a une révolution botanique qui va apparaître. On pense que c'est dû à une météorite, il y a plein d'hypothèses là-dessus, mais on voit apparaître les dicotylédones d'abord, les magnoliales, puis ensuite les monocotylédones, qui sont des plantes non toxiques. Et du fait qu'elles ne sont pas toxiques, elles vont s'associer, on voit apparaître dans les traces fossiles de la fin du Crétacé, la faune du sol, elles vont s'associer avec les invertébrés, les insectes, les colamboles, les acariens, les vers de terre, qui vont décomposer rapidement cette litière et la transformer beaucoup plus vite, parce qu'ils font des excréments, c'est ensuite attaqué par les champignons et transformé en humus, et les humus de bien meilleure qualité. C'est ce qui va permettre aux sols modernes d'être beaucoup plus fertiles que les sols du carbonifère, qui étaient surtout des accumulations de carbone beaucoup moins fertiles, mais bon, à l'époque, la terre était toute neuve, donc tout se passait bien. Donc on va regarder maintenant comment argile et humus s'attachent, puisqu'ils sont tous les deux solubles dans l'eau. Les humus sont donc négatifs, les argiles négatives, donc normalement, ils se repoussent, le moins repousse le moins. Mais en fait, lors de la décomposition des humus et de la décomposition des argiles, il va se libérer des atomes qui ont deux charges positives, le calcium, le fer, l'aluminium, le magnésium, qui sont décomposés à double charge et qui vont donc pouvoir attacher avec une charge positive l'humus, une charge positive argile, et on va former le complexe argilonique. C'est comme ça que le sol se forme, et c'est à partir du moment où cette formation a lieu, le sol va pouvoir s'épaissir. Donc on va décrire un sol, pour comprendre la fertilité d'un sol, on va décrire un sol dans sa composition en granulométrie, c'est quel pourcentage il a en sable, en limon et en argile. On va parler de granulométrie, et ce qui est nutritif dans un sol, c'est l'argile. Dans les sables, il n'y a rien à manger pour les plantes, c'est l'argile qui nourrit les plantes, puisque c'est elles, qu'on va le voir, qui ont une capacité de retenir les éléments nutritifs. Mais il n'en faut pas trop non plus, sinon le sol devient plastique, et les racines ont du mal à se développer dedans. Ce qui va être important après, c'est l'organisation de ces particules, c'est ce qu'on appelle la structure, et on va voir que c'est la faune qui va être responsable de l'organisation des particules du sol. Les argiles se caractérisent en des minéraux très particuliers, qui sont cristallisés en feuillets, comme les feuillets d'un livre, et de même qu'un livre contient de l'information, les argiles vont contenir de l'information entre leurs feuillets, c'est-à-dire qu'elles vont stocker des éléments positifs, calcium, potassium, magnésium. Et dans notre laboratoire, on est le seul laboratoire à faire ça pour les agriculteurs, nous caractérisons les argiles par ce qu'on appelle leur surface spécifique, leur surface interne, et pour vous donner une idée de la richesse des argiles, vous voyez, les plus mauvaises argiles, vous en prenez un gramme, vous mettez tous les feuillets côte à côte, vous allez couvrir 30 mètres carrés, ça c'est les plus mauvaises des argiles, c'est déjà des surfaces de contact immenses, et les meilleures, vous prenez un gramme, vous les mettez côte à côte, ça fait plus que ce bâtiment, ça fait 800 mètres carrés de surface. On sait depuis longtemps qu'il vaut mieux être en Beauce avec 20 % d'argile à 800 mètres carrés que d'être Breton avec 40 % d'argile à 30 mètres carrés, puis vous n'y pouvez rien, les sols ne sont pas politiquement corrects, il y a des sols plus ou moins fertiles en fonction du type d'argile qui se développe dedans. La nature ensuite minérale, des composés minéraux qu'il va y avoir dans un sol vont dépendre de la nature des roches, les roches se divisent en trois grands groupes, les roches métamorphiques, les schistes et les granites sont les roches les plus abondantes du globe, 90 % des roches sont 75 % de schistes, 15 % de granites, c'est la majorité des roches de la planète. Vous avez ensuite les roches sédimentaires, souvent riches en calcaire, qui ne confond que 7 % des roches du monde, elles sont très rares. En France, on est déformé parce qu'on a beaucoup de calcaire, l'Europe est assez riche en calcaire, mais c'est loin d'être la majorité sur la planète. Et puis enfin, les roches volcaniques, très recherchées par les hommes, parce que ce sont des roches toutes neuves, qui contiennent tous les minéraux, donc c'est des sols extrêmement riches. L'homme brave le risque des volcans à cause de ça. Donc chaque roche va avoir une composition chimique particulière, c'est-à-dire un équilibre particulier, et c'est ce qui va donner le goût de terroir aux éléments, c'est-à-dire qu'en fonction de tous ces éléments qu'aura une roche, ça donnera un goût particulier à la plante qui va pousser dessus. Alors voilà, par exemple, des schistes à gauche, vous voyez les schistes fissurés, là vous êtes sur Porto, ça fait des très grands vins, pourquoi ? Parce que les racines de la vigne peuvent descendre à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur des fissures du schiste, extraire les minéraux du schiste et donner ce goût très particulier du Porto. Là vous avez les calcaires de Bourgogne, à gauche les calcaires qui font les grands rouges, et à droite le Montrachet qui font les grands blancs, vous voyez, ce sont des calcaires fissurés qui permettent à la racine de vigne de descendre profondément et d'extraire un goût particulier, une typicité pour les vins. Et puis les roches volcaniques, les basaltes, les tuffes, les obsidiennes, qui ont des teneurs en éléments minéraux très intéressantes, là aussi pour faire des grands vins, mais aussi pour faire des légumes ou des fruits très parfumés. Alors dans le sol, vous avez trois organismes, trois groupes d'organismes qui vivent, vous avez la faune, vous avez les racines et vous avez les microbes. Alors la faune, quel est le rôle de la faune ? Elle va aérer le sol parce qu'elle va creuser constamment des galeries puisqu'elle est à la recherche de matières organiques, de litière pour se nourrir. Elle va donc créer ce qu'on appelle la porosité du sol. C'est-à-dire qu'un sol qui perd sa faune va se compacter. Un sol vivant va au contraire être extrêmement aéré, va ressembler à du couscous, il va être extrêmement léger. On a trois types de faune. La faune qui vit à la surface du sol, la faune qui vit en profondeur et qui se nourrit des racines mortes des plantes. Heureusement qu'elle nettoie les racines mortes, sinon les sols ne marcheraient pas. Et enfin la faune anésique qu'il fallait aller retour, c'est les grands lombriques qui passent leur temps à relier le sous-sol avec la surface du sol quotidiennement. Ils brassent le sol sur sa profondeur. Et c'est dans le ventre, on va le voir, c'est dans l'intestin de ces grands vers de terre que va se former le complexe argile ou humide. Comment ça marche un sol ? On va prendre un exemple, on n'a pas le temps de faire toutes les écologies du globe, mais on va prendre la forêt tempérée, la forêt qui est dans nos régions. Comment elle fait pour fonctionner puisque la forêt fonctionnait, nous on l'a massacrée en Europe, mais la forêt a duré longtemps avant que l'homme se mettait à cultiver la terre et elle a fait pousser des arbres immenses. La forêt tempérée culminait à 40 mètres de haut avant que nous la massacrions. Et elle poussait très bien sans l'aide de personne, sans aucun engrais. Elle fonctionnait très bien. Comment marche la forêt ? Comme nous sommes dans une région tempérée, c'est-à-dire que nous avons des hivers, en hiver le sol se refroidit, il descend au-dessous de 7 degrés et à ce moment-là les microbes arrêtent de travailler. Il n'y a donc plus rien à manger pour les plantes. Les plantes vont donc se mettre en hibernation. C'est-à-dire que l'arbre va se mettre en phase d'hibernation puisqu'il ne peut plus être nourri. Il va donc laisser tomber toutes ses feuilles à l'automne. Ce qui n'est pas le cas des forêts équatoriales ou tropicales où les arbres sont s'impervérins, sont tout en verre parce qu'on est dans des cycles biologiques très différents. Donc cette litière, à l'automne, dans peu de temps, vous allez voir les feuilles qui vont commencer à tomber, cette litière va s'accumuler sur le sol et là elle va être attaquée par une faune très particulière qu'on appelle la faune épigée. Donc le travail va être de manger cette litière, d'en faire des excréments. Ces excréments seront attaqués par les champignons qui vont les transformer en humus. Donc tout ce travail va se faire à la surface du sol. Donc c'est la première leçon que nous donne la nature, fondamentale, si on veut maintenir la fertilité d'un sol. La transformation d'un litière en humus se fait à la surface du sol. Donc on comprend pourquoi le labour est un instrument de destruction massive des sols. C'est que dans le labour, vous prenez la matière organique, vous la mettez au fond du sillon, vous empêchez la production des humus. C'est pour ça que le teneur en matière organique ne cesse de s'effondrer dans le monde. C'est que l'homme fait cette bêtise, cette stupidité qui consiste à enfouir de la matière organique dans les sols. Il y a même des jardiniers qui le font. Je connais plein de gens qui, avant de planter un arbre, font un trou, foutent de la matière organique dans le trou, ils mettent l'arbre dessus. Ils sont en train de tout flinguer. Il ne faut jamais mettre, ça c'est la première observation de la nature, la matière organique doit toujours rester à la surface du sol. On va voir un peu cette faune. Vous avez d'abord les animaux qui attaquent les parties tendres des feuilles, ce qu'on appelle les colamboles, un groupe extrêmement varié. Population dans nos forêts, 3-4 milliards à l'hectare. Dans notre laboratoire, on analyse des sols agricoles maintenant où on ne trouve plus un seul colambole. Si on fait des comptages sur le sol, on ne trouve plus un seul. Ils étaient entièrement massacrés par les pesticides et les engrais chimiques. C'est eux qui sont responsables de ce travail-là. Vous avez tous, si vous avez eu l'occasion d'aller en forêt, vous avez vu les feuilles qui se transforment en dentelles. Ça, c'est le travail des colamboles. Vous avez ensuite les acariens qui ont des mandibules plus costauds, qui attaquent des nervures qui sont, pareil, 3-4 milliards à l'hectare. On en trouve toujours dans les sols agricoles, des populations évidemment beaucoup plus basses, de l'ordre de 50 000, mais ils résistent beaucoup mieux à la dessiccation provoquée par le labours et ils résistent mieux aux pesticides. Vous avez ensuite des animaux qui attaquent carrément des bouts de bois, la famille des diplopodes, en particulier celui qui est en bas à gauche, les yules, qui ont des mandibules vraiment costauds, ce qu'on appelle aussi les millepattes, qui vont manger les bouts de bois et les décomposer. Et puis vous avez en haut à gauche les crustacés, les clopodes, qui eux aussi ont des grosses mandibules, peuvent attaquer des bouts de bois. Puis évidemment, il y a des prédateurs, il y a des pseudoscorpions, il y a des acariens prédateurs, des scolopandes. Et enfin, vous avez des animaux qui vont finir d'affiner cette matière organique, c'est les vers épigés, donc des vers qui ne vivent qu'à la surface du sol, qui souvent mangent les excréments des autres et vont continuer à affiner cette matière organique pour que les champignons puissent l'attaquer rapidement et la transformer en humus. Alors on va voir ce que c'est qu'un sol vivant. C'est un sol forestier, un sol agricole. Donc vous allez voir qu'il y a un nombre d'espèces extrêmement important à la surface du sol. Bon là, c'est des acariens. Vous voyez que les acariens sont quand même assez actifs. Ils sont souvent, ils se déplacent rapidement. Voilà un colombole qui vient de passer, un autre acarien. Donc vous voyez, et c'est eux qui vont faire transformer le sol en couscous. Ils vont passer leur temps à faire des excréments, à malaxer la terre. Voilà un colombole qui s'est posé sur un acarien. Alors c'est des espèces mal connues. Il y a peu de spécialistes qui s'intéressent à toute cette faune. Ils ne sont pas faciles à étudier. Ils n'aiment pas le jour. Donc on est obligé de les travailler dans des salesons et de les éclairer. Heureusement, maintenant, on a des lumières froides qui évident de les chauffer parce qu'ils détestent la chaleur. Voilà un millepattes, encore un acarien. Voilà un autre acarien. Vous voyez, c'est une faune variée. Voilà encore une autre espèce d'acarien. Puis vous voyez, toutes les différences de taille. Il y en a des tout petits, d'autres beaucoup plus gros. Voilà un ankythreïde. Donc ça, c'est un petit verre qui fait à peu près 2 mm de long. Encore un acarien. Voilà. Alors vous voyez, ça paraît gigantesque. La famille des millepattes en comparaison des colamboles. Ce sont des bêtes... Alors ça, c'est des broyeurs de matières assez costaudes. Vous voyez, la terre devient comme des boulettes. C'est un sol vivant. C'est qu'il faut qu'il soit en forme ronde et non pas en forme... Voilà. Lui, c'est un prédateur. Ce qu'on vient de voir passer, c'est un prédateur. Lui, il attaque les colamboles, les acariens. Voilà. Vous voyez, c'est assez... Il va très vite. Il cavale. C'est un peu le léopard du coin. Voilà. Donc vous voyez, c'est un milieu très vivant. Quand on le respecte, évidemment, dans les sols agricoles, c'est la mort totale. Mais dans les sols forestiers, vous voyez vraiment ce grouillement de la vie du sol. Alors le travail de tous ces animaux va être de former ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales. Donc à la surface du sol forestier, en haut à droite, vous avez la photo d'un sol forestier. C'est ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales qui va donner cette souplesse. Quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur de la moquette. En fait, vous marchez sur de la merde. Mais c'est une merde extraordinairement aérée et légère. Et quand on la regarde au microscope, en haut à gauche, vous voyez qu'elle est formée de vide. Il y a 80 % de vide dans le sol forestier en surface. Et donc, ça va permettre au sol forestier d'avoir ce qu'on appelle une forte perméabilité. Quand on fait des mesures de perméabilité en forêt en Europe, on a des perméabilités de 150 mm d'eau à l'heure. Les forêts équatoriales, on est à 300 mm d'eau à l'heure. C'est-à-dire que les forêts, elles peuvent voir les plus gros orages qui existent. Il n'y aura jamais d'inondation sous une forêt parce que le sol va pouvoir voir. Quand vous allez, pour vous donner une idée, un limon labouré par l'homme, un limon de la région de Bruxelles ou de la région parisienne, un millimètre d'eau à l'heure de perméabilité. C'est-à-dire que l'homme, en écrasant les sols avec ses engins lourds, divise par 150 la perméabilité. Après, on s'étonne d'avoir des inondations alors qu'il ne pleut pas spécialement en ce moment. Par contre, on n'a jamais eu autant d'inondations. C'est parce que les sols sont biologiquement morts et ne peuvent plus laisser cette eau rentrer. Alors, les arbres, ils sont adaptés à cette structure de matière organique en haut. Ils ont développé un double système d'enracinement, un enracinement horizontal. Vous avez eu l'occasion après la tempête de 1999 de voir les arbres tomber. Vous avez vu qu'ils ont une couronne de racines horizontales et ces racines sont sous la matière organique. On peut se demander pourquoi l'évolution a abouti à ce système de racines sous la matière organique. C'est qu'en fait, au printemps, quand le sol va se réchauffer, les bactéries vont attaquer les humus, ce sont des organismes minéralisateurs, et vont donc libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate qui va être entraîné par l'eau de pluie, récupéré par les racines horizontales de l'arbre et renvoyé dans la frondaison. Deuxième observation du milieu naturel, le système sol-plante est fermé. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de pollution. Jamais de pollution sous forêt parce que mes racines sont sous la matière organique alors que dans le système agricole où j'ai labouré, j'ai mis mes racines de blé au-dessus de la matière organique donc je vais polluer la nappe frère. Deuxième observation, la racine doit toujours être sous la couche de la matière organique. Ensuite, les arbres, ils vont former ce qu'on appelle un pivot. Parfois, il n'y en a qu'un, celui qui s'est formé au moment de la germination de l'arbre et cette racine pivotante, elle descend très profond, elle va jusqu'à la roche-mer. Si la roche est fissurée, elle va continuer son chemin. Record de profondeur d'enracinement en Europe sous chêne 150 m, sous meurisier 140 m. Et les spélopes qui vont dans les grottes et qui voient ces racines descendre nous disent que l'eau ruisselle le long des racines des arbres. L'arbre est le seul organisme vivant qui remplit les nappes phréatiques grâce à ce système de racines profondes. Ces racines qui rentrent en contact avec la roche vont l'attaquer, vont la dissoudre et vont la transformer en argile. Donc la formation des humus se fait à la surface du sol, formation des argiles en profondeur. A cette profondeur, il y a des racines qui meurent et heureusement, il existe une faune dont le travail va être de nettoyer toutes ces racines mortes pour permettre aux racines vivantes de réenveillir le sol. Alors on retrouve les mêmes groupes, les colamboles, mais c'est des animaux aveugles, très différents. On trouve des acariens, des animaux mal connus. Alors ceux-là, ils sont encore plus mal connus que ceux qui vivent en surface parce qu'il faut aller les chercher, il faut faire des trous, ils détestent la lumière, ce n'est pas simple, ce n'est pas des animaux commodes à étudier. Grande spécificité, par exemple l'acariens que vous voyez en bas à droite, on le trouve uniquement dans les terres du Crétacé, on ne les trouve pas ailleurs. Donc il y a en plus des spécificités dans des milieux bien particuliers. On trouve aussi les vers, des vers comme les haplotaxis, très fins, très longs. On les trouve chez les agriculteurs qui font des drains. À l'intérieur des drains, on retrouve toute cette faune. Il n'y aurait pas de faune endogée, aucun drain au monde ne marcherait. Les drains se boucheraient de racines et puis le drain s'arrêterait tout de suite. Et puis vous avez des espèces vraiment propres au sol, très petits, faites pour nettoyer les racines très fines. Et quand on arrive au contact de la roche-mer, la roche-mer est couverte d'excréments dans les sols vivants, bien entendu, couverte d'excréments de ces animaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un turnover des racines. Les racines seront à nouveau compostées, retransformées pour nourrir les racines suivantes. Il y a un blé dans nos régions, c'est 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Heureusement qu'il y a des animaux pour nettoyer ces 4 milliards de kilomètres, sinon l'orge qui arriverait derrière ne pourrait pas s'enraciner dans le sol. Donc, l'humus se forme en surface, l'argile au fond. Comment l'argile et l'humus se rencontrent pour pouvoir faire le complexe argimique, c'est-à-dire le sol ? Grâce à une troisième faune qui est la faune anécite, les vers de terre, qui sont des grands lombriques, les lombriques qui vivent dans des galeries verticales. Toutes les nuits, ils viennent chercher de la litière, ils font demi-tour, ils vident leur intestin pour former ce qu'on appelle un turicule, ils redescendent et ils brassent la terre. Ils mangent leur poids de terre tous les jours. Dans nos forêts, selon les milieux écologiques, on a une à quatre tonnes de vers de terre à l'hectare. Ça veut dire que tous les jours, il y a une tonne à quatre tonnes de terre qui passe dans un tube digestif. Et il se trouve que les vers de terre ont une glande, la glande de moraine, très riche en calcium, qui va permettre d'attacher ensemble argile et humus. Ce qui va donner ce qu'on appelle les turicules. Vous avez des espèces de grosses tailles. Vous avez en haut à gauche sclérotica gigas qu'on trouve au sud de la Loire, des espèces aussi de grande taille qu'on trouve en Italie, donc des espèces qui atteignent un mètre de long. Et puis, vous avez les lombrilles terrestrices, beaucoup plus communes, plus courantes, qui font une vingtaine de centimètres. Et puis, vous avez en bas à gauche les turicules. Et quand on analyse les turicules, il y a quatre fois plus de phosphore, deux fois plus de magnésie. Ils remontent, ils passent leur temps à remonter les éléments. Et c'est pour ça que sous forêt, il n'y a jamais de pollution. C'est que non seulement les arbres, on les racine sous la matière organique, mais en plus, la faune remonte constamment les éléments, les empêche de descendre dans la nappe. Alors, certaines espèces sont géantes. Voilà une espèce de l'équateur en Amérique du Sud, une espèce de grosse taille. Dans l'Oregon, il y a une espèce qui fait six mètres de long. On Australie, des espèces qui atteignent sept mètres de long, donc des espèces de très grosse taille. Ça, c'est du ver de terre, le rêve du pêcheur. Alors, deuxième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les racines. Les plantes ont deux stratégies pour se développer. Vous avez ce qu'on appelle les plantes annuelles, c'est-à-dire les plantes qui ont juste l'année pour se mettre à fruits ou à graines et qui donc vont ensuite confier leur survie à ces graines. Elles ont donc des croissances racinaires extrêmement rapides parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour se développer. Donc, il faut que les racines poussent très vite. Et comme les racines avancent dans un milieu, le sol qui est un milieu siliceux avec des cailloux, du sable, il faut qu'elles se protègent. Vous avez donc en haut à gauche une racine de blé avec sa coiffe, une espèce de coiffe protéique qui protège la racine. Une racine de blé, en hiver, c'est un centimètre par jour, mais au printemps, c'est 7-8 centimètres jour. Une racine de maïs, c'est 15 centimètres jour. Donc, c'est des progressions rapides dans le sol, il faut se protéger. Et tout de suite, derrière la coiffe, vous voyez que les cellules de la racine s'allongent pour former ce qu'on appelle les poils absorbants qui vont rentrer en contact avec le complexe argéumique et se nourrir à l'intérieur du sol. Et puis, vous avez ensuite les plantes pérennes, les arbres, qui, eux, n'ont pas de poils absorbants et vont avoir une association obligatoire. Sinon, l'arbre ne vivra pas très vieux. S'il n'est pas mycorhisé, sa durée de vie va être très brève. Un arbre, si on voulait qu'il vive vieux, il faut qu'il soit mycorhisé. Il va s'associer en symbiose avec des champignons. Les plantes annuelles aussi sont mycorhisés, mais les plantes annuelles peuvent se passer de mycorhée, ce qui n'est pas le cas des arbres. Et donc, vous voyez qu'au bout de la racine de l'arbre, il y a un manchon mycélien. L'arbre donne du sucre aux champignons et le champignon avec son mycélium va chercher la nourriture dans le complexe Argéoumi. Alors, cette association est remarquable et permet aux arbres d'être des plantes pionnières, c'est de coloniser des milieux où les plantes annuelles sont incapables d'aller. Vous avez en bas à droite des racines d'arbres dans un sol qui est à plus de 75 % d'argile, c'est-à-dire un milieu où un blé ne pourrait absolument pas rentrer. Mais l'arbre, il prend le temps, il y va avec ses mycorhizes, il avance, c'est une plante pionnière et il a toute l'éternité devant lui pour s'enraciner, donc il est capable de coloniser des milieux qui paraissent hostiles aux autres plantes. Troisième groupe d'organismes qu'il y a dans le sol, les microbes. Alors, les microbes du sol vont avoir un rôle fondamental qui est de nourrir les plantes. Les plantes sont incapables de se nourrir, c'est les microbes qui vont lui donner à manger. Alors, les microbes se divisent en ce qu'on appelle les prokaryotes, bactéries, actinomycètes et les eucaryotes, les champignons. C'est eux qui vont être les grands régulateurs de tous les éléments nutritifs de la planète, c'est-à-dire que tous les éléments passent par les voies microbiennes pour pouvoir être absorbés. Vous n'auriez pas de microbes dans votre intestin, vous ne pourriez pas manger et les plantes, si elles n'avaient pas leurs racines couvertes de microbes, elles ne pourraient pas manger non plus. Donc, ils vont être responsables du cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, de le magnésium, du sélénium. Tous les cycles vont passer par leur biodiversité quasi inconnue. C'est un milieu très difficile à étudier. 95% des microbes, on ne sait pas les isoler en laboratoire, donc on n'arrive pas à les étudier. Si on prend un gramme de terre vivante forestière chez nous, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce gramme ? On va trouver 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, 10 millions à 10 milliards de bactéries, 100 à 10 000 algues, 1 000 à 1 million de protozoaires, 10 000 à 1 million de germes de champignons. Et quand on pèse tout ce monde-là, ça fait 2 à 3 tonnes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique 350 fois supérieure, c'est l'équivalent de 1 000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. Et l'agriculture moderne dit dégager, il n'y a rien à voir, alors que c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète, c'est l'énergie des microbes du sol. Alors voilà une image qu'on ne voit plus du tout dans nos champs, c'était les champignons. On a mis tellement d'azote dans l'agriculture moderne que les champignons disparus. Il faut savoir que les champignons, c'est les deux tiers de la microflore, c'est eux qui servent d'alimentation colombole acarien. Et lorsque vous mettez de l'azote et du phosphore dans un sol, vous tuer les champignons, il faut être mourir le sol, parce qu'il n'y a plus d'alimentation pour les animaux et surtout, il n'y a plus le règne des champignons qui est vital. C'est les seuls organismes au monde qui savent attaquer la lignine et la transformer en humus. Voilà un spectacle qu'on ne voit plus chez nous. Alors le rôle des microbes, ça va être de rendre les éléments assimilables. Alors pour qu'un élément soit assimilable, il faut qu'il soit soluble dans l'eau. Alors comment faire pour qu'un élément soit soluble dans l'eau ? Il faut qu'il soit ionisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit avec des charges électriques puisque l'eau est un liquide bipolaire qui a des charges plus et des charges moins. Donc il faut absolument qu'un élément soit chargé pour qu'il soit soluble dans l'eau. Alors les microbes vont utiliser deux voies pour rendre un élément soluble sous forme ionique. L'oxydation, ils vont fixer de l'oxygène sur l'élément à transporter. Il y a trois éléments qui à l'état oxyde sont solubles dans le sol. C'est l'azote qui va être transformé par les nitrosomonas et les nitrobactères en NO3, en nitrate, NO3 moins, négatif, donc soluble dans l'eau, absorbable par la plante. Le soufre qui sera transformé par les sulfobactéries en sulfate, SO4 deux fois moins. Solubles dans l'eau. Et le phosphore, transformé par les mycorhizes en ion phosphate, PO4 trois fois moins, soluble dans l'eau, donc absorbable par les plantes. C'est les seuls éléments qui à l'état oxyde sont solubles. Tous les autres éléments, tous les oligo-éléments à l'état oxyde, ils sont précipités. Le fer, par exemple, qui est sous forme de rouille, FeO3, totalement inassimilable par les plantes. Vous pouvez voir des vignes en Europe, dans des sols rouges en Espagne ou en Bourgogne, donc des sols très riches en fer, totalement chlorosés, totalement jaunes, alors qu'elles ont les racines dans le fer. C'est parce qu'on a tué la vie du sol, on a balancé les herbicides, on a écrasé des engins trop lourds et la vie, bien que les racines dans le fer, elle ne peut plus pas l'absorber. Donc, pour pouvoir rendre ces éléments, ces oligo-éléments absorbables, les microbes vont utiliser une voie beaucoup plus complexe que l'oxydation qui est la voie de chélation. Alors, dans les chélations, qu'est-ce que fait le microbe ? Il prend le ligo-éléments, le fer, le sélénium, le cuivre, le molybdène et il va l'attacher avec un acide organique que lui synthétise et vous voyez que l'acide est une fonction, c'est au moins donc soluble dans l'eau et il va former un kéla, donc un complexe oligo-éléments acides organiques. Il fera par exemple du succinate de fer, du tartrate de fer, du citrate de fer, ça va dépendre de l'espèce de microbe qui sera présente dans le sol. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que vous voyez que pour rendre un élément soluble, qu'est-ce qu'ils font les microbes ? Ils fixent de l'oxygène. Vous voyez ? Trois atomes d'oxygène sur l'azote, quatre sur le soufre et le phosphore et deux atomes d'oxygène par kélate. Pour qu'ils puissent fixer de l'oxygène, il faut que le sol soit comment ? Aéré. Qu'aère le sol ? La faune. C'est comme ça qu'on a réuné les agriculteurs, on a apporté des engins lourds qui ont écrasé les sols, on a tué la faune à coup de fongicides et plus d'aération des sols, plus de production de nitrate, de sulfate, de phosphate et on a dit mais attendez, nous on a les engrais, on va vous les vendre, on va vous vendre du nitrate, du sulfate, du phosphate sauf que c'est payant alors que le travail des microbes, lui, il est gratuit. Alors il faut casser un peu la propagande de tous ces marchands d'engrais parce qu'ils ne vous racontent que des bobards, ils vous racontent que s'il n'y a pas d'engrais, l'humanité va mourir de fin, c'est complètement faux. La plante, elle ne se nourrit pas le gros de la plante, l'estomac de la plante, ce n'est pas ses racines, c'est sa feuille. C'est dans l'atmosphère que la plante va prélever 94% de sa matière sèche. C'est-à-dire que l'atmosphère pour la plante, c'est la quantité, c'est la source de quantité. Elle va prélever dans l'atmosphère trois atomes seulement, c'est pour ça que ce n'est pas ça qui va donner le goût à vos aliments, ce n'est pas l'atmosphère qui donne le goût aux aliments, c'est le sol. L'atmosphère ne fournit que trois éléments, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Le carbone et l'oxygène qui, à eux deux, font 98% du poids des plantes, proviennent du gaz carbonique qui, au niveau de la feuille, avec l'énergie du soleil et une enzyme qu'on appelle la chlorophylle va être transformée en sucre. C6H12O6. L'hydrogène, lui, qui ne fait que 6% du poids des plantes, bien qu'ils soient très nombreux, 12 atomes d'hydrogène contre 6 de carbone et 6 d'oxygène, l'hydrogène, lui, va venir de l'eau de pluie qui est absorbée par les racines et qui va être transformée toujours pareil au niveau de la photosynthèse, au niveau de la chlorophylle, va être photodécomposée en oxygène que nous, nous allons respirer et en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc, là, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est le gaz carbonique plus eau donne oxygène plus sucre et nous, quand nous mangeons du blé ou n'importe quel aliment, nous allons respirer ces sucres et nous allons dégager du gaz carbonique. Le vent va souffler sur le vin, va remettre le gaz carbonique dans les champs. 94% du poids des plantes revient uniquement en regardant la météo. Donc, il faut arrêter de raconter aux gens que sans engrais, on va tous crever de faim. C'est des bobards. La plante, elle se nourrit son estomac et sa feuille. Alors, le sol, il n'apporte pas grand-chose, il n'apporte que 6% du poids sec des plantes. Par contre, c'est la qualité. 24 atomes vont être prélevés par la plante, donnés par les microbes à la plante. C'est ce qui va donner le goût. C'est pour ça que les plantes hors sol n'ont strictement aucun goût. Les tomates hors sol sont rouges, mais vous les mettez en mouche, ça n'a pas de goût parce qu'il n'y a pas tous ces microbes qui vont donner les enzymes qui synthétisent les arômes. Donc, le hors sol, il est strictement inodore à colore et sans saveur. Si, il peut être coloré, mais il n'aura pas de saveur. Alors que dès que vous allez faire pousser une plante et surtout si vous êtes dans un terroir, vous allez avoir des parfums parce que tous ces éléments viennent des roches, viennent du sol et vont entrer grâce aux microbes. Donc, l'agriculture, ce n'est pas du tout balancer des engrais chimiques et des pesticides. Ça, c'est de la barbarie, ce n'est pas de l'agriculture. C'est de la pétrochimie. C'est utiliser l'énergie du pétrole pour nuire les êtres humains. Mais la vraie agriculture, ce n'est pas ça, c'est gérer un système vivant parce qu'en fait, l'agriculture, c'est une domestication d'un système vivant et utiliser l'énergie solaire pour nourrir les hommes. Alors, les anciens qui étaient moins abrutis que les agronomes modernes avaient découvert qu'il fallait gérer les sols. Ils appelaient ça cultiver en bon père de famille, c'est-à-dire qu'ils géraient leur patrimoine, ils appelaient ça les amendements, c'est-à-dire qu'ils amendaient leur sol. Alors, pourquoi ils amendaient leur sol ? Ils l'amendaient pour avoir du complexe argéomique pour retenir ce qu'on appelle la capacité d'échange en cation permettent au sol de retenir la potasse et la magnésie, le calcium. Pour ça, ils fabriquaient des humus, c'est ce qu'on appelait le compostage. Avant la guerre de 40, dans un pays comme la France, les paysans français manipulaient 140 millions de tonnes de fumier qui transformaient en compost et qui mettaient tous les ans sur leur sol. Et puis, dans les sols sableux ou les sols trop limoneux, on apportait des argiles, ça s'appelait le marnage, c'était un gros boulot, ça a les mauvais souvenirs dans la langue française, marné, ça faisait travailler dur. En hiver, on allait chercher des argiles dans des marnières qui sont maintenant toutes recouvertes de forêt parce que plus personne ne de marne. Et on étalait la marne en tas dans les champs, on étalait les tas de compost, on attendait que l'hiver agisse sur la marne, qu'il éclatait, et avec des grands râteaux, on mélangeait argile et humus. On faisait du complexe argilo-humique. Quand vous lisez les vieux livres d'agronomie, il vous explique qu'un agriculteur, avant de léguer la terre à son fils, se devait d'apporter 30 tonnes de marne à l'hectare et on sait que la production de marne sous forêt dans nos régions est une à deux tonnes par hectare et par an. Donc, en une vie humaine, c'est 25 ans, ils mettaient 30 tonnes de marne, ils mettaient une tonne à l'hectare, ils respectaient, ils recréaient le cycle de la forêt. C'était complètement empirique, ils n'avaient pas de notion de complexe argilo-humique, mais ils avaient réalisé qu'ils gardaient leur fertilité. Et puis, il faut s'occuper des microbes. Sans les microbes, on a vu qu'ils fabriquaient le moins, les nitrates, les sulfates. très verts, on apportait de la matière organique riche en azote et pauvre en carbone. Mais il fallait aussi s'occuper des champignons qui font des humus qui ont besoin de beaucoup de carbone et c'est le compost. En compost, on va mettre au contraire, on va favoriser le carbone par rapport à l'azote. Puis enfin, il fallait s'occuper des microbes de la rhizosphère. Chaque plante nourrit un certain type de microbes et les anciens pratiquaient donc l'association. Ils associaient, par exemple, la prairie avec l'arboriculture. Les arbres étaient, les vaches avaient la chance à l'époque de ruminer à l'ombre des arbres fruitiers. Et puis, ils pratiquaient la rotation, c'est-à-dire qu'ils allaient cultiver des crucifères qui stimulent les bactéries du cycle du soufre, ils cultivaient des légumineuses qui stimulent les bactéries du cycle de l'azote, etc. Ils alternaient les espèces alors que maintenant, vous avez des gens depuis 50 ans qui font maïs sur maïs sur maïs qui font des sols totalement appauvris sur le plan microbien parce qu'on y met tout le temps, tout le temps, tout le temps la même espèce. Et puis, il fallait s'occuper de la faune. Par les amendements, toujours pareil, on s'occupait de la faune épigée à Nessique en mettant des composts et on s'occupait de la faune endogée en ne laissant jamais le sol nu. Les anciens ne savaient pas ce que c'était qu'un sol nu, ils mettaient toujours des couvertures, on pratiquait les enherbements hivernaux, on laissait tout le temps des racines pour nourrir la faune endogée. Et puis, quand on avait fait ce boulot, il n'y avait plus grand-chose à apporter. C'est pour ça que pendant longtemps, la famine en Europe s'est arrêtée le jour où on a fait de l'élevage, le jour où on a mis du fumier dans les champs, la famine s'est arrêtée, maintenant c'est fini, l'Europe ne se nourrit plus. Depuis la Révolution verte, c'est fini, l'Europe ne peut plus se nourrir. Nous sommes les premiers importateurs mondiaux d'aliments parce que nous avons cassé ce cycle. Nous n'avons plus des paysans qui font le pays, nous avons des exploitants agricoles qui exploitent la terre et qui épuisent sa fertilité. Nos sols ne sont plus fertiles, ils sont fertilisés, mais ils ne sont plus fertiles.